6 juin 1945, en signant la Charte des Nations Unies à San Francisco, les peuples se sont résolument engagés, je cite, à préserver les générations futures du flou de la guerre, qui deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Fin de citation. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de nous prononcer sur le thème suivant, ne laisser personne de côté agir ensemble pour la promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Le choix de ce thème qui intervient, 79 ans après la signature de la Charte des Nations Unies, est-il un pur hasard ou le résultat d'une construction mentale ? Nous l'ignorons. Cependant, force est de constater, malheureusement, que se pose encore avec forte acuté la problématique de la préservation des générations, non seulement celle du futur, mais également la nôtre. Est-ce pour autant un échec des Nations Unies ? Incontestablement, une évaluation objective, avec des recommandations réalistes de notre système collectif, serait salvatrice pour notre devenir. Monsieur le Président, Le Mali salue la pertinence de ce thème qui est d'une actualité brûlante. Tant il est vrai que les tensions et les guerres en cours continuent, hélas, de menacer la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits fondamentaux des populations. Cette remarque est celle d'un pays qui a connu depuis 2012 une crise multidimensionnelle complexe ayant entraîné la perte de plus de la moitié de son territoire et de nombreuses victimes innocentes, suite à une association à la fois incestueuse et opportuniste de groupes terroristes et de groupes armés. Monsieur le Président, le drame du Mali remonte à l'allégeance à Al-Qaïda du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, le 11 septembre 2006, exacerbé par l'intervention militaire hasardeuse de l'OTAN en Libye en 2011. La déstabilisation de ce pays frère a aggravé les facteurs d'insécurité dans nos pays, à savoir le terrorisme, les trafics en tout genre, le blanchiment de capitaux, les conflits communautaires manipulés par les terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers et les actions violentes d'individus isolés. Pour leur part, les autorités maliennes, après avoir fait le constat de l'échec des forces internationales présentes sur le territoire national depuis 2013, ont décidé de reprendre leur destin en main. Ainsi, depuis le 7 juin 2021, après la prestation du serment de son Excellence le Colonel Asmi Goueta comme président de la Transition, chef de l'État, s'est ouvert un vaste chantier d'équipements et de réorganisation des forces de défense et de sécurité associées à un projet de refondation du Mali. Les assises nationales de la refondation, lancées en décembre 2021, ont permis aux Maliens de procéder à un diagnostic exhaustif des causes de la crise, puis d'adopter 517 recommandations pertinentes. A ce sujet, après avoir vécu une insécurité imposée par l'État de nature, le constat concernant le Mali est effarant. violenté, humilié, pillé et torpillé, abandonné en plein vol, poignardé dans le dos, les expressions ne sont pas limitatives pour décrire la souffrance subie par le peuple et les forces de défense et de sécurité malien. Fort de cette expérience et réalisant que le péril malien ne résultait que de l'État de nature, Son Excellence le Colonel Asmi Goueta, président de la Transition, chef de l'État, s'est contraint d'élaborer une vision réaliste de la géopolitique en convoquant un proverbe populaire en langue bambara qui s'y traduit librement et contextualisé, je cite, « La succulence de la sauce des uns dépend du pillage des bovins des autres. » Fin de citation. Thomas Hobbes, décrivant l'État de nature de manière identique, affirmait, je cite, « que l'homme est un loup pour l'homme ». Grâce à ce proverbe qui fait référence à la gastronomie et à la synergétique, le chef de l'État décrit la dure réalité impitoyable des relations internationales et surtout la place de l'Afrique dans le pillage des matières premières à servir au développement des autres et non celui des Africains dans leur grande majorité. À cette vision s'ajoute une orientation du chef de l'État qui appelle les Maliens dans le cadre de la refondation à redevenir eux-mêmes. Le fait, le chef de l'État a procédé le 23 avril 2024 au lancement du programme national d'éducation aux valeurs qui vise un retour aux sources sans lesquelles il serait difficile d'envisager un avenir radieux pour notre pays dans sa quête légitime de souveraineté. L'invitation à redevenir nous-mêmes nous serait faire l'économie de la question de savoir qui nous sommes. La réponse immédiate à cette interrogation est donnée par la dévise du Mali « Un peuple, une grande famille, une nation cosmopolite, un but, magnifier la diversité dans l'unité, unis pour bâtir le bien commun et enfin une foi, la foi à ce que Dieu a donné comme ressource pour la réalisation de la prospérité. » En vue de donner plus de relief à la définition du Malien, le professeur Ibrahim Djaï, expert au sein du comité chargé de la mise en œuvre du programme national d'éducation aux valeurs, indique que le Malien se caractérise, d'une part, par cinq valeurs cardinales, à savoir l'humanitude, l'empathie, l'obligation de transmettre les valeurs humaines aux générations futures, le sens de l'honneur, l'acceptation de la différence et de l'altérité au plan sociétal, humain et culturel, et d'autre part, cinq principes inviolables en lien avec le pays lui-même, à savoir un Mali indivisible, inaliénable, non hypothécable, nul ne peut en disposer qu'un propriété privée impérissable. Monsieur le Président, en privilégeant d'être eux-mêmes, les Maliens créent une troisième voie, ne pas devenir des prédateurs, des barbares sans foi ni loi, à la recherche des bovins d'autrui, ne pas devenir les éternels victimes impuissantes face à la prédation. La voie médiante promue par le Mali consiste à réaliser notre développement en empruntant un chemin plus vertueux. Veiller au respect de notre souveraineté tout en respectant celle des autres. Refuser l'hétéronomie tout en refusant de nous ingérer dans les affaires intérieures des autres. Être ouvert à tous les partenariats sur une base gagnant-gagnant. Aussi, il est important de relever que ces principes et valeurs caractérisent Moutatis-Moutandis les peuples frères du Burkina Faso et de la République du Niger. Concernant le processus de transition politique au Mali, on vient de rappeler que, à l'issue des Assises nationales de la refondation, le peuple malien a fait le choix de mener des réformes politiques avant d'organiser les élections en vue d'ancrer profondément une gouvernance vertueuse. La mise en œuvre des recommandations des Assises a permis d'engranger des résultats tangibles, notamment la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, l'adoption de la nouvelle Constitution le 22 juillet 2023, suite à un référendum bien organisé, le parachèvement de la réorganisation territoriale et administrative, le renforcement de la lutte contre la corruption et la transparence de l'action publique, la rélecture du code minier plus équitable et favorisant le contenu local. Monsieur le Président, soucieux de pérenniser l'unité nationale, fondement de tout développement, le chef de l'État a annoncé le 31 décembre 2023 la tenue du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation afin, dit-il, d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires dans le but ultime de réconcilier les communautés. Respectant une approche participative et inclusive, le dialogue intermalien qui s'est déroulé en trois phases, communales, régionales et nationales, a permis aux Maliens de l'intérieur et de la diaspora d'échanger en toute transparence en vue de trouver des solutions endogènes de prévention, de gestion et de règlement des conflits. À la différence de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger, dont certains groupes signataires ont ouvertement basculé dans le terrorisme et qui était devenu un prétexte pour certains États de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Le dialogue intermalien a permis aux Maliens de laver leur linge sale en famille sans aucune interférence extérieure. Après la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024, aujourd'hui, le dialogue intermalien et ses recommandations officiellement remises au chef de l'État le 13 mai 2024 demeurent le seul cadre de règlement des conflits internes. nous réitérons un appel à tous les Maliens à s'inscrire dans cette dynamique de réconciliation, une étape indispensable au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé grâce à l'organisation d'élections présidentielles. Sur le plan de la lutte contre l'insécurité, depuis que les forces de défense et de sécurité maliennes ont lancé des actions offensives de manière autonome, de nombreux succès ont été remportés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Toutes les régions ont été reprises des mains des groupes terroristes, notamment la région de Kidal, le 14 novembre 2023, à la suite d'une opération militaire mémorable. Aujourd'hui, les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis. Les forces de défense et de sécurité sont déployées sur l'ensemble du territoire national. En outre, les actions offensives de nos forces se poursuivent pour démanteler les réseaux terroristes résiduels. Le gouvernement du Mali reste conscient que la réponse uniquement sécuritaire a ses limites. C'est la raison pour laquelle, en appui à l'action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, du développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés et la fourniture des services sociaux de base à nos braves populations. En dépit de ces résultats fort appréciables, ces groupes criminels gardent encore une certaine capacité de nuisance dans leur tentative désespérée de porter atteinte à notre intégrité territoriale et de terroriser nos populations. Avec, et je me dois de le déplorer du haut de cette tribune, le soutien de sponsors étatiques étrangers. Les sponsors étatiques étrangers. après des années de dénonciation de ces acteurs étatiques qui soutiennent le terrorisme international, les autorités ukrainiennes ont violé ouvertement et de manière inédite la Charte des Nations Unies ainsi que les conventions et résolutions pertinentes des Nations Unies relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme. Lorsque des officiels de ce pays, ayant confondu la scène internationale et la scène de théâtre, ont avoué la participation active de leur pays à la lâche attaque terroriste ayant visé une patrouille des forces de défense et de sécurité du 24 au 26 juillet 2024 à Tinsawatin dans la région de Kidal. Monsieur le Président, au regard de la complexité de la situation au Sahel, motivés par leur seul désir de prendre le destin de leur pays en main, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le colonel Asmi Gota, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdurrahman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont dans un premier temps institué l'Alliance des États du Sahel, une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme en signant la charte du lit-paco-gourmand le 16 septembre 2023. Dix mois plus tard, précisément le 6 juillet 2024, les pères fondateurs de l'AES ont souverainement décidé de transformer ce mécanisme en une confédération centrée sur trois axes, la diplomatie, la défense et le développement, avant de parvenir à terme à une fédération. En si peu de temps, des résultats édifiants ont pu être obtenus dans la lutte contre le terrorisme grâce à la mutualisation des moyens de défense, des opérations militaires conjointement menées et un engagement sans faille à éradiquer le terrorisme. C'est la raison pour laquelle les États membres de la Confédération et des États du Sahel ont adressé le 19 août 2024 une lettre conjointe au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer le soutien des autorités ukrainiennes au terrorisme international, condamner l'agression contre le Mali, demander au Conseil de sécurité de prendre des mesures appropriées contre les autorités ukrainiennes. soit dit en passant qu'il me soit permis de rappeler que ce nouvel envoi de lettres intervient pendant que le Mali attend encore la suite réservée à une précédente lettre de saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 15 août 2022 afin d'exposer les actes d'agression français à son encontre ainsi que leur implication dans la promotion de trois formes de terrorisme au Sahel à savoir le terrorisme armé, le terrorisme économique et le terrorisme médiatique couvrant une superficie de 2,758,000 km² avec 71 millions d'habitants majoritairement jeunes avec un potentiel économique exceptionnel un sous-sol riche de la quasi-totalité des éléments du tableau de Mendeleevre, la particularité de la Confédération des États du Sahel réside dans l'état d'esprit des chefs d'État, des peuples et des forces de défense et de sécurité de la Confédération forts de leur dignité et de leur honneur. Motivés plus que jamais par le sang versé des leurs, décidés à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et honorés la mémoire des victimes civiles comme militaires, sahéliens comme étrangères, de la barbarie, déterminés à défendre l'intégrité de leurs terres et assurer leur prospérité de manière pacifique. Comme le stipule, le préambule de la Charte de l'Ibtaco gourmand qui fait référence à plusieurs organisations internationales, notamment la CEDEAO et les valeurs universelles. Au seigneur de la guerre et du chaos, avec l'aide de Dieu, nous triompherons encore et toujours de vos œuvres finestes et diaboliques. Curieusement, depuis la création de l'AES, nous avons été surpris par l'hostilité farouche avec laquelle elle a été accueillie, en particulier par certains responsables de la CEDEAO aux ordres d'entités impérialistes et néocoloniales. Le reste de l'histoire est connu. Amadou Ampateba disait, je cite, « A trop vouloir jeter une grenouille qui vous dégoûte, elle finit par tomber dans une bonne mare. » Fin de citation. La Confédération des États du Sahel est ouverte à tous les investisseurs à condition que le partenariat profite aux populations sahéliennes et à la condition de respecter la souveraineté des États. Monsieur le Président, c'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et bien d'autres alliés sincères. Le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever ces multiples défis. A cet égard, je réaffirme que le gouvernement du Mali reste disposé à poursuivre et à renforcer sa coopération avec l'ONU, notamment à travers les engences, fonds et programmes avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations et de coopération. Nous saisissons également cette opportunité pour saluer et reconnaître la sagesse de son excellence, Monsieur le Président Abdel-Majid Téboun, président de la République algérienne démocratique et populaire. Le 29 août 2024, lors d'une tournée dans le sud algérien, vous déclariez que la Libye, le Niger et le Mali sont des nations fraternelles que vous soutiendriez et non desserviriez. Le peuple malien n'a pas été surpris par ses propos qui indiquent éloquemment votre panafricanisme à l'instar de vos célèbres prédécesseurs, dont fait le président Abdel-Aziz Bouteflika affectueusement appeler Abdelkader Mali. Suite à son établissement à Gao et l'engagement des autorités maliennes à travers les actions suivantes, offrir le territoire malien comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déploiement des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Défendre la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Cependant, il est de notre devoir d'appeler votre haute attention sur les propos incongrues de vos collaborateurs allant à contresens de votre souhait de promouvoir des relations harmonieuses avec vos voisins dans le Mali. Le 31 juillet 2024, le ministre algérien des Affaires étrangères déclarait que la crise malienne n'avait pas besoin de solutions militaires. C'était un conflit entre frères. La solution ne peut être que politique. Au sujet de l'accord d'Alger, il a affirmé qu'il avait été bénéfique pour le Mali et avait préservé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. Sans départir, par conséquent, aura un impact négatif sur tous les acquis. En outre, le 26 août 2024, votre représentant permanent auprès des Nations Unies a déclaré, je cite, « Ce matin, j'ai appris par les médias qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali tuant une vingtaine de civils. Ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. » De l'analyse des propos du Premier, nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. En effet, la nature de la solution déployée par les autorités maliennes ne concerne que les Maliens. Depuis la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bien et bel mort, vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Vous me donnez l'occasion d'une part de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali puisque les Maliens, d'autre part de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. A bon entendeur, tant pis. Quant aux représentants permanents algériens, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de ce qu'il emplie de Tchèque-Tchouka et de Chorba, à des terroristes et des rénégants en débandade, son rôle d'estaffaire désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bons voisinages. De ses propos, il ressort des accusations graves et infondées. D'une part, la qualification de la nature civile des victimes à partir des médias est aventureuse et diffamatoire. Et d'autre part, en affirmant que les opérateurs de drones n'ont de compte à rendre à personne, ils alimentent une campagne de désinformation contre le Mali tout en soutenant l'idée que les voyantes forces de défense et de sécurité maliennes seraient incapables de piloter des drones. Il me plaît ici de rappeler que la montée en puissance des Fama n'est pas une vue de l'esprit mais une réalité tangible qui a permis de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national. Concernant l'usage des drones, les opérateurs sont bien des Maliens qui agissent avec professionnalisme à l'instar du reste des forces de défense et de sécurité maliennes et traitent les cibles terroristes suivant des procédures conformes aux normes internationales. A titre de rappel, il y a quelques années, les acteurs de l'instrumentalisation des droits de l'homme déterminés à ternir la performance antiterroriste de l'armée nationale algérienne ont mis en exergue la question subversive du « qui tue qui ». Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien et rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Le Mali exige de ces deux énergumens diplomatiques qu'ils cessent d'entrer dans l'histoire à réculant. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya c'est-à-dire une province algérienne. Je répète, le Mali exige de ces deux énergumens diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à réculant. manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya c'est-à-dire une province algérienne. Je répète pour une dernière fois, le Mali exige de ces deux énergumens diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à réculant. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya c'est-à-dire une province algérienne. Monsieur le Président, sur la situation régionale et internationale, le Mali reste très attentif au développement en cours en Afrique et dans le reste du monde. Ainsi, sommes-nous préoccupés par le niveau de violence au Moyen-Orient, notamment dans les territoires palestiniens occupés, le peuple malien réaffirme son soutien au peuple palestinien frère dans sa lutte légitime pour l'autodétermination. Le gouvernement du Mali rééterre son appui à la solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant en côte à côte, en paix et en sécurité à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Nous condamnons sans réserve l'usage indiscriminé de la force par l'armée israélienne contre les Palestiniens. Au plan humanitaire, le Mali est préoccupé par la situation précaire des millions de réfugiés et des déplacés internes dans le monde, du fait des conflits armés, des catastrophes naturelles et des changements climatiques. Il y a en ce moment une pensée toute particulière pour mes compatriotes réfugiés dans les pays voisins, pays que je remercie pour leur hospitalité et leur générosité. Je voudrais les assurer que le gouvernement malien ne ménagera aucun effort pour continuer à les assister et pour créer les conditions leur permettant de rentrer dignement et en toute sécurité dans leur localité d'origine. Les multiples défis à la paix et à la sécurité internationale appellent à la réforme de l'architecture dédiée des Nations Unies. Dans la même veine, le Mali continue de plaider pour la réforme de la gouvernance mondiale politique, économique et financière afin de créer les conditions optimales et justes du développement de nos pays. Dans cette dynamique, le Mali continue de plaider pour la réforme des institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. De même, nous saluons les modèles alternatifs et crédibles tels que les BRICS. Les changements climatiques constituent également une menace réelle pour les générations plaisantes et futures. Nous devons avoir le courage de sortir du dogmatisme ambiant et des jeux d'intérêts étroits concernant cette problématique. À cet égard, le temps est venu de mettre effectivement en œuvre les décisions de nos sommets et de nos COP. Il est nécessaire que les pays à l'origine du réchauffement climatique assument leurs responsabilités pleines et entières, y compris celles de soutenir les efforts des pays du Sud pour un développement respectueux de l'environnement. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais faire observer que cette 79e session de l'Assemblée générale se tient dans un contexte de défis immenses pour nos États et pour nos institutions multilatérales. La paix et la sécurité internationale n'ont jamais été autant menacées depuis les deux grandes guerres, y compris par le terrorisme international et l'extrémisme violent. Dans un tel contexte, il sera difficile d'atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030 en termes d'éducation, de santé, d'accès à l'eau potable, d'énergie et de justice. Cependant, malgré ces péripéties, le Mali reste disposé à jouer toute sa partition dans la mise en œuvre de ses engagements nationaux et internationaux tout en gardant un certain espoir en l'avenir. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse la Confédération des États du Sahel et préserve les populations sahéliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. Je vous remercie de votre très aimable attention.